Bienvenue dans les podmas de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, peu de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête tous les jours jusqu'à Noël pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode 0 ou cet épisode introductif des podmas édition 2023. Je m'avance déjà beaucoup, je ne sais pas s'il y aura une autre édition que cette année, mais en tout cas voilà, c'est l'épisode introductif de 2023. Alors c'est quoi les podmas ? Parce que c'est bien de commencer des épisodes tous les jours, mais si j'explique pas le principe, vous allez pas comprendre et moi non plus. Alors, les podmas, ça vient d'un concept qui vient de YouTube de base. Donc je ne sais pas si dans les années 2010, vous suiviez les youtubeurs, youtubeuses, tels que Zoéla, j'allais dire outre-Atlantique, mais outre-Mange plutôt, et EnjoyPhoenix chez nous, Marie Lopez, la mère de YouTube comme on dit, qui avait, eh bien, mis au point ce qu'on appelle les vlogmas. Donc des vlogs, ce qui était comme un blog vidéo, journalier, tous les jours, jusqu'à Noël. Donc c'était des calendriers de l'Avent, tous les jours, un nouvel épisode ou un nouvel vlog du coup, jusqu'à Noël, jusqu'au réveillon, parfois jusqu'à la fin du mois de décembre, donc le réveillon du nouvel an. Mais voilà, c'est un concept qui s'est quand même démocratisé un petit peu partout. Et l'année dernière, je suivais les podmas d'une créatrice de contenu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Des Vibrations, sur son podcast Sunshine Radio, ou Radio d'ailleurs. Et je me suis dit que ça pourrait être un challenge assez sympa. Ça fait trois mois que j'ai pas touché mon micro de podcast. Et donc, je pensais que ça serait un challenge assez sympa pour revenir en beauté avec un épisode par jour. Alors bien sûr, je suis déjà en retard parce que toss a coin to your writer sans retard, ce n'est pas toss a coin to your writer. Donc le but était de faire un épisode par jour jusqu'à Noël au moins, donc 25 épisodes. J'ai déjà pris un petit peu de retard, donc on va voir combien d'épisodes on pourra avoir à la fin. Le but, c'est d'en faire un par jour. Est-ce que ça sera presque tous les jours à la place ? L'avenir nous le dira. En tout cas, le but, malgré ma voix cassée, que vous pouvez entendre actuellement, c'est fabuleux de revenir avec une voix qui n'est pas du tout prête, eh bien c'est de faire des épisodes moins structurés, des épisodes encore plus spontanés, plus courts, de quelques minutes. Parce que vous vous doutez que j'allais pas revenir avec une interview de une heure par jour pendant un mois, alors que d'habitude c'est une interview par mois. Donc voilà, on va pouvoir parler de plein de choses, de mes livres, de lectures, d'écritures au sens général, de bookstats, des réseaux sociaux, de tout ce qui touche au monde livresque et pourquoi pas de ce que nous réserve 2024. Je ne sais pas encore si je vais poster les podmas le soir ou le matin. Je pense actuellement que je vais les enregistrer le soir et les poster le lendemain matin. Encore une fois, l'avenir nous dira ce que ma flemme et ma to-do liste de ministres me laissera faire. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez un moment préféré pour que ces épisodes soient postés. Et un petit détail assez important, c'est que cette année je ne fais pas de calendrier de l'Avent sur mon compte autrice, donc Maëva Catalano. Par contre, je voulais quand même vous gâter d'une autre manière et relancer un petit peu le podcast. Et donc, j'organise un concours tout simple. Il vous suffit de laisser une note ou un commentaire sur le podcast, donc sur votre plateforme de prédilection. Par exemple, sur Spotify, vous pouvez laisser une note seulement, donc des petites étoiles. Mais sur Apple, vous pouvez laisser un commentaire. Donc si vous êtes sur Deezer, si vous êtes sur Google, vous avez d'autres façons, on va dire. Donc, laissez une note et ou un commentaire. Screenshotez, envoyez-moi la capture d'écran sur Insta, donc soit à Maëva Catalano, soit sur Toss a Coin to a Writer. Et je vais tirer au sort toutes les semaines un ou une gagnante. On discutera ensemble du livre que vous souhaitez gagner, du format également. Bref, j'ai plein de sujets prévus. J'ai des sujets qui pourraient couvrir les podmas jusqu'au 30 février, n'est-ce pas ? Clin d'œil, clin d'œil. Mais évidemment, les conseils sont les bienvenus. Donc si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, si vous voulez que ma voix se repose, vous pouvez me le dire en commentaire, toujours sous cet épisode d'introduction ou sur Instagram. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce petit épisode d'introduction, n'est-ce pas ? Et on se retrouve tout de suite pour le premier épisode officiel. Salut ! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles, ou un commentaire d'ailleurs, sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre, et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à maevacatalano ou à Toss a Coin to your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut !